Un blob envoyé dans l'espace pour rejoindre Thomas Pesquet, voilà le projet insolite né de la collaboration du CNES et de biologistes toulousains. Pour réaliser sa mission, le blob embarquera le 10 août prochain dans la fusée Antares à destination de l'ISS. Pendant le voyage spatial, les scientifiques observeront en toute indiscrétion les faits et gestes du blob grâce à des caméras embarquées. Les questions qui intéressent les chercheurs sont variées. Quelles seront les réactions du blob face au rayon cosmique et à l'impesanteur ? Comment va-t-il s'organiser dans un espace en trois dimensions, lui qui a l'habitude d'arpenter les surfaces 2D de son environnement terrestre ? Ou encore, sa capacité à s'organiser dans l'eau un autre environnement 3D pourrait-elle lui être utile ? Si les questions sont ouvertes, une chose est sûre, le blob vivra son décollage en état de dormance. En effet, sous forme active, le chaos du lancement lui serait assurément mortel. Mais heureusement, le blob est né sous une bonne étoile. Il a la capacité étonnante, sous certaines conditions, de se dessécher complètement pour atteindre un état de dormance. Il ressemble alors à une petite croûte orangée que l'on nomme sclérote. Les biologistes ont effectué de nombreux tests pour évaluer la résistance du blob pendant l'épreuve du lancement. S'il ne ferait pas long feu sous forme active, sous forme de sclérote, Il est capable de résister à une centrifugation, voire à un passage dans le micro-ondes sans subir le moindre dommage. Un sacré dur à cuire ! Une fois dans l'espace, le blob au bois dormant sera bien entendu réveillé. Le déclenchement d'un humidificateur lui permettra de reprendre des couleurs et ses activités. Les observations pourront alors commencer. Mais saviez-vous que le blob devait initialement voyager seul ? Effectivement, au départ, les biologistes pensaient envoyer le blob dans un anneau satellite de quelques dizaines de kilos seulement. Mais depuis, la mission a pris du galon. La participation de la France pour la mission Alpha a permis au blob de se glisser dans les valises de ravitaillement de Thomas Pesquet. Ce qui lui confère au passage un sacré coup de pouce médiatique. L'ISS ne manquera définitivement pas de personnalité charismatique. Mais une fois les expériences achevées, le blob reviendra-t-il sur Terre ? Au premier stade du projet, le nanosatellite employé pour ce type d'expédition n'était déjà pas prévu pour être récupéré. Ses engins sont habituellement détruits dans l'atmosphère. Si l'on aurait pu penser que son voyage en compagnie d'humains lui aurait assuré un ticket retour, il n'en est malheureusement rien. Toutes les expériences sur le blob devront être effectuées dans l'espace, ce qui réduit la marge de manœuvre. Le blob, à l'inverse de Thomas Pesquet, ne redescendra pas sur Terre. Peut-être ne le savez-vous pas, mais le blob n'en est pas à sa première excursion spatiale. Oh non ! Si une fausse rumeur identifie parfois le blob comme un alien, à défaut d'être un extraterrestre, il est déjà depuis plus de 40 ans maintenant un voyageur galactique chevronné. En 1979, une première expédition russe avec le biosatellite Cosmos 1129 avait suscité la collaboration de pas moins de 9 pays, dont la France, les Etats-Unis et l'URSS. Cosmos 1129 avait embarqué à son bord des organismes pour le moins hétéroclites, rats, cailles, plants de carottes, et je vous le donne dans le mille, un blob. Quelques années plus tard, en 1985, c'est au tour de la mission américaine Spacelab D-1 d'accueillir l'intrépide unicellulaire à bord de la navette Challenger. A vrai dire, lors de cette expédition, c'est plus exactement 12 blobs qui ont eu le droit à un ticket aller-retour pour l'espace. Mais malheureusement, 6 d'entre eux meurent durant le voyage. Revenus sur Terre, les blobs restants sont immédiatement pris en charge. Direction le Kennedy Space Center de Floride pour des analyses complémentaires. Mais une erreur de manipulation lors du transit les a exposés pendant plusieurs heures à une température parfois inférieure à 4 degrés, dépassant ainsi le seuil du supportable. Seuls 3 spécimens sur 12 sont finalement arrivés en vie et ont pu faire l'objet d'observations post-espace. À cette époque, les astronautes chargés de veiller sur le blob dans l'espace manquaient peut-être de connaissances à propos de sa maintenance. Gageons que s'ils avaient eu en leur possession la Bible du blob, cela aurait potentiellement changé la donne. Pour en revenir à notre très prochaine expédition, elle est a priori bien préparée. En octobre, à bord de l'ISS, Thomas Pesquet mènera deux expériences avec le blob. En France, certaines écoles ont d'ailleurs été sélectionnées par le CNES et le CNRS pour répliquer les expériences sur Terre, en même temps que Thomas Pesquet dans l'espace. Les petits vénards. Qu'entends-je ? Vous ne faites malheureusement pas partie des heureux élus ? Séchez vos larmes, j'ai peut-être bien une astuce. Vous allez, vous aussi, faire partie de l'aventure. Et si je vous proposais d'adopter votre intrépide compagnon astronaute, car oui, c'est possible, avec le Labo du Blob. Le site lelabodublob.com propose à toutes les âmes d'explorateurs un kit conforme au protocole du CNES. Réveillez votre propre blob et réalisez les expériences chez vous, en même temps que Thomas Pesquet dans l'espace. Il y a vraiment de quoi avoir la tête dans les étoiles. Attention, le blob décolle le 10 août et les expériences auront lieu en octobre. D'ici là, restez attentifs, je vous donnerai des nouvelles. Pour ne rien louper de son voyage dans l'espace, abonnez-vous gratuitement à la Gazette du Labo pour encore plus d'histoires inédites directement dans votre boîte mail. Retrouvez aussi le Labo du Blob sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. A tout de suite !